Salut les p'tits bidouilleurs ! Oui bon ben on se cherche une intro comme on peut hein ! Merci pour les retours sur la dernière vidéo de ce style ! Aujourd'hui, nouveau sujet, et on va parler cette fois-ci de technologie et même d'innovation ! Avec l'arrivée des smartphones pliables, de la technologie dans la médecine ou encore, et bien des cryptomonnaies, il y a pas mal de marchés à prendre et donc aussi pas mal de charlatans qui essaient de s'y faire une place. Et aujourd'hui, eh bien on va leur rendre honneur si je puis dire. Escobar Fold 2 Est-ce que vous avez un smartphone ? Je pense que la réponse est plutôt évidente. Mais est-ce que vous avez un smartphone pliable par contre ? Bah, elle l'est aussi. Et ouais, car même si depuis l'année dernière les smartphones pliables arrivent sur le marché, bah ils sont clairement pas donnés. Avec des prix autour des 2000 euros qui montent parfois même à 2500, on va clairement plus trop oser se moquer des prix des iPhones. À ce prix là, j'espère que le mode avion il nous fait voyager hein ! Vous avez la blague ? Voyager, mode avion... Bon ok, j'arrête. Mais n'empêche, une marque est arrivée sur le marché pour proposer des smartphones pliables, à un prix beaucoup plus attractif, de 349 dollars pour le premier et de 399 dollars pour le second. Et cette marque, c'est Escobar Incorporation. Ouais, je sais pas pourquoi, mais ce nom me dit quelque chose quand même. Et je pense qu'à vous aussi, car effectivement, bah c'est pas une coïncidence, et y a bien un lien avec le fameux baron de la drogue Pablo. Sauf que le truc, c'est que le monsieur, bah il est un peu dead quoi, depuis bientôt 27 ans maintenant. En fait, c'est son grand frère le fondateur de cette société, Roberto Escobar, qui a actuellement 73 ans. Comme quoi, même les boomers, ça s'intéresse aux technologies innovantes ! Il s'est associé à un petit jeunot, Olof Gustafsson, né quelques mois après la mort de Pablo d'ailleurs, et ont fait masse promotion du téléphone, notamment avec des publicités montrant le téléphone sous tous ses aspects tenus par des demoiselles en petites tenues. Bon, on est d'accord que ça pue déjà l'arnaque à 150 kilomètres ? Bah vous êtes pas au bout de vos peines ! Ces téléphones sont donc sortis en 2018 et en 2020, avec pour le premier une forte ressemblance avec le Royal FlexPie, et le second une forte ressemblance avec le Samsung Galaxy Fold. Hmm, ils sont forts quand même, faire des téléphones pliables ressemblant comme deux gouttes d'eau mais 5 fois moins cher ! Et ouais, car pour reprendre le Galaxy Fold, eh bien, ce dernier coûte 1980 dollars au minimum, contre les 399 dollars de celui du frérot Roberto ! Pour vous dire à quel point ils me sont confiants, ils ont racheté l'URL RIPsamsung.com pour que ça redirige vers leur site ! Pour eux, ils vont détruire le géant coréen avec ça ! Et on pourrait se dire que ouais, c'est une contrefaçon dégueu, que ça marche méga mal et qu'il n'y a rien à en tirer… Mais en fait non, ils fonctionnent tout aussi bien que celui de Samsung, on dirait vraiment les mêmes quoi ! Bah en fait, c'est ça le truc, c'est que ce sont les mêmes ! En effet, si on enlève le papier doré tout dégueu du téléphone, eh bien on voit le logo de Samsung, et c'est bien leur téléphone, genre vraiment un Samsung avec un sticker dessus ! Ouais, quand on sait maintenant ça, c'est quand même très cocasse la communication autour de RIP Samsung hein ! Mais alors, comment est-ce possible que ce soit vendu si peu cher ? Eh bien la solution est toute simple, c'est que oui, ils vendent le téléphone, mais ils ne l'envoient pas, tout simplement ! Mais comment ça se fait qu'on envoie des reviews ? Eh bien parce que les seuls téléphones envoyés sont ceux qui sont commandés par des influenceurs, car Roberto, ou plutôt Olof, on peut supposer que c'est pas le gars de 73 piges qui a la tête pensante de Sam et l'associé plus jeune, et que Roberto n'est là que pour donner son nom de famille, va regarder qui commande, et donc faire en sorte que ceux qui peuvent en parler à une communauté le reçoivent, et disent « Ouah mais c'est trop fou, un téléphone à 400 balles aussi bien que le Galaxy Fold qui en coûte 2000 ! » Et donc des gens vont l'acheter, et ne jamais le recevoir ! Bref, un plan plutôt, quand même pas trop… Bah en fait non, juste un plan quoi… Je peux pas dire que c'est bien, car vraiment c'est éclaté au sol, et je peux même pas comprendre comment en 2020 on peut croire que ça peut passer ! Pourtant ça a duré dans le temps, et vu qu'il y avait que très peu de modèles et que les influenceurs ne sont pas allés chercher la petite bête là dedans, ce n'est que récemment que tout ça a été découvert par Marques Brownlee, c'est à se poser des questions sur l'honnêteté de certains quand même ! Bon, peut-être qu'après avoir parlé de tout ça et connaissant la réputation Escobar, on va me retrouver suicidé de deux balles dans le dos ! Mais bon, c'est ça les risques du métier de youtubeur, TERRANOS ! Nous voilà arrivés dans le fabuleux monde des startups, ces fameuses sociétés dont l'image est entachée par ceux qui vendent énormément de rêves alors qu'en fait ils n'y connaissent rien ! Et avec l'avènement de la Startup Nation de notre pote Manu, bah ça a clairement pas arrangé le tout ! Mais là, on va rester à la Silicon Valley, et finalement ce sera la seule startup dont on va parler, car en général, les produits un peu nazes, ça se remarque à des kilomètres, et parfois la poudre de perlimpinpin subsiste quelques temps, mais est vite dissipée, sans que ces viles personnes ne récupèrent tant d'argent que ça ! Mais avec TERRANOS, créé par Elizabeth Holmes, bah c'est un cas très spécial, et qui en plus fait un peu écho à l'actualité ! Alors rien à voir avec le bonhomme violet ici, le nom et la contraction de thérapie et diagnostic en anglais, ce qui donne TERRANOS ! Et on parle d'une société qui a réussi à vivre 15 ans quand même, de 2003 à 2018, avec un produit du même nom ! Mais il faisait quoi alors ? Et bien TERRANOS permettait de faire des tests sanguins pour presque rien ! Fini les aiguilles, fini les prélèvements de 4 litres de sang, seulement quelques gouttes suffisent et hop, le test est fait ! Ouah, trop bien, une nouvelle avancée pour la médecine ! Génial ! Et le projet a extrêmement bien marché, au point qu'en 2015, la société est valorisée à 9 milliards de dollars ! Et donc ouais, les levées de fonds et les investisseurs sont légions ! Mais en 2015 aussi justement, certains soupçons sont levés là-dessus, car finalement, bah c'est bien trop beau ! Et John Carrero, journaliste pour le Wall Street Journal, il s'est douté qu'il y avait une supercherie, et a mené une petite enquête ! D'ailleurs, il a sorti un bouquin sur tout ça, si vous voulez en savoir tous les tenants et aboutissants en détail ! Pour vous dire à quel point c'est insane cette histoire, il y a carrément un documentaire qui est sorti l'année dernière sur HBO, et il y a une adaptation au cinéma qui arrive avec Jennifer Lawrence comme rôle principal ! Ça déconne zéro ! Mais ce qu'il a découvert, eh bien c'est que Terranos ne créait absolument rien ! En fait, ils utilisaient juste les technologies des concurrents et le faisaient de manière totalement yolo sans respecter aucune norme de santé ! Donc bah tu m'étonnes qu'Elisabeth disait que les patchs étaient limite magiques si personne ne vérifiait rien ! Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle disait, vu qu'elle mentait aux investisseurs, aux fonctionnaires qui devaient réguler tout ça, et même aux employés de Terranos ! Yes, la dame souvent considérée comme l'équivalent féminin de Steve Jobs n'était pas des plus honnêtes ! Et du coup, bah, à utiliser des technos concurrentes qui n'avaient rien à voir pour faire croire qu'il y avait une avancée, en réalité les patchs ne faisaient absolument rien ! C'était limite aussi utile que les pansements sur les bobos imaginaires que t'as quand tes gosses ! Mais la supercherie a duré énormément de temps, et au vu de comment fonctionne le monde des startups, il y avait une confiance aveugle dans le projet sans forcément plus de recherches dans ce qui se passait ! On le voit avec les crowdfunding impossibles à réaliser qui se font financer comme jaja ! L'histoire se termina donc en 2018 avec Elisabeth Holmes qui passe de multimilliardaire à inculpé pour Throne Massive, et John Carreyrou récompensé d'un prix Pulitzer pour son enquête ! BITCONNECT En continuant dans les marchés apparus il y a peu, on peut bien sûr parler de celui de la crypto-monnaie, avec par exemple le Bitcoin qui l'a énormément popularisé ! Ces monnaies décentralisées permettent donc de pouvoir renverser les banques et de dire NON au système ! Bon c'est très exagéré, mais j'ai fait une vidéo sur le sujet déjà que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait ! Parce que ouais, ça va être très compliqué d'expliquer tout ça rapidement, mais en gros le Bitcoin est une monnaie virtuelle, et le truc c'est que c'est pas la seule ! Beaucoup d'autres ont aussi été créés avec le temps, l'Ethereum ou le Ripple par exemple qui sont des alternatives connues, mais aussi d'autres ont essayé de se faire une petite place avec des noms un peu plus bizarres, comme le Dogecoin ou le Macroncoin… Oui ça existe ! N'importe qui peut créer sa monnaie, et c'est derrière qu'on lui apporte des technologies et surtout une valeur ! Mais si on veut parler d'arnaque dans la crypto-monnaie, eh bien la plus connue est le BitConnect, arrivé en 2016 ! Il y a un évènement dont tout le monde se rappelle d'ailleurs, cette fameuse cérémonie pour mettre en avant la crypto-monnaie ! Et bon sang, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi extasié pour quoi que ce soit ! BITCONNECT ! Bon, cette cérémonie on en a parlé maintes et maintes fois déjà, ainsi que de notre frérot Carlos Matos ! Mais elle est où l'arnaque dans le BitConnect ? En gros, on est sur une bonne pyramide de Ponzi des familles ici, et si vous ne savez pas ce que c'est, je vais essayer de vous résumer ça très vite ! Imaginons que je vous propose de me donner un euro, et de vous dire que cet euro est doublé tous les ans et que vous pouvez récupérer votre mise quand vous voulez ! Ça parait génial, mais bon bah je n'ai pas d'arbre pour faire pousser des soussous ! Du coup, ce qui se passe, c'est que ce deal là, je le propose à plein de gens en même temps, et donc si vous voulez retirer votre argent au bout d'un an, eh bien je vous donnerai votre euro ainsi que l'euro de quelqu'un d'autre ! Sauf que bah cette personne ne le sait pas, car elle a pas encore demandé à retirer tout ça ! Le truc, c'est que vous êtes vous quand même vachement content de ça, et vous faites de la pub de ce système, et vous réinvestissez en même temps ! Ce qui fait que de plus en plus de monde s'intéresse à ce système, et vont confier des sommes de plus en plus importantes ! C'est ULTRA simplifié ici, et je vous recommande la vidéo de Poisson Fécond si vous voulez en savoir plus sur ce système, et un bonhomme en même temps, Bernard Madoff, une des nombreuses personnes qui ont pu profiter de tout ça ! Mais en gros pour que ce dargué fonctionne, il faut que les gens n'arrêtent jamais de venir ! Car si on a plus d'entrée, d'argent, mais que les autres continuent à vouloir récupérer leur mise, eh bien tout s'écroule ! Eh bien le Bitconnect, c'est exactement ça, on pouvait bloquer son argent et avoir 1% d'intérêt par jour sur ce dernier, avec un blocage de minimum 120 jours ! C'est clairement pas trop beau pour être vrai, et pas du tout une arnaque ! En plus, le mec de la conférence de tout à l'heure, on dirait pas du tout qu'il te vend un truc comme si c'était du téléachat ou clacos ! Et on peut se dire qu'un marché pareil, aussi technologique, aussi avancé, on voit l'arnaque arriver gros comme une maison, ou plutôt grosse comme une pyramide, et qu'il n'y a aucune chance que ça passe et que des gens se fassent avoir ! Eh bien ça a capitalisé entre 2,5 et 3,5 milliards de dollars ! Bref, une fois tout ça révélé au public de manière plus évidente, la monnaie s'est évidemment cassé la tronche au fur et à mesure des doutes qui planaient, avec une descente fulgurante de 92% de sa valeur en janvier 2018 à cause d'une enquête du Texas State Securities Board, ce qui a totalement détruit sa valeur. Mais bon, y a quand même 150 000 personnes qui se sont fait arnaquer avant que ça arrive ! Ce que peu de gens savent par contre, c'est qu'il a existé Bitconnect 2.0 ! En effet, en 2009, soit un an plus tard, eh bien la même équipe est revenue pour dire que ouais, c'est bon, ils sont de retour dans le game avec le même projet et exactement le même nom ! Donc là, vous vous doutez bien que c'est bon ! Personne va se faire avoir ! Les gens savent ce qu'est une pyramide de Ponzi, ils se sont fait avoir il y a un an, c'est les mêmes gens, avec le même nom ! Non vraiment c'est impossible ! Et le délire a quand même réussi à récolter au moins 200 000 dollars lors de son lancement en équivalent ETH, et ça doit même être sûrement plus en fait ! Bref, à un moment les gens cherchent ! Après vous savez ce qu'on dit, on peut tromper mille fois une personne, mais pas… Non, une personne mille fois trompée… Ouais bon, laissez tomber, j'arrive même plus à trouver de logique ! Les Genius Bar d'Apple On a parlé hardware, start-up, crypto-monnaie, passons donc maintenant aux services tout autour ! Et là, on va parler d'une plutôt grosse société que vous connaissez bien ! Eh oh, je leur ai fait un peu de lèche avec mon iPad Pro il y a pas longtemps ! Faut bien que je me défoule maintenant ! Alors petit disclaimer, peut-être que la situation a changé, peut-être que maintenant ça va vachement bien, peut-être que c'était un cas spécifique, peut-être que ça nous touche pas nous Européens, mais ça change rien à l'histoire qui est juste folle ! On va parler ici d'un des plus grands bouffeurs de pommes du YouTube Game, Louis Rossmann ! Ce mec terrifie Apple, littéralement ! Le gars est un féru de technologie qui tient une petite boutique de réparation à New York ! Il défend corps et âme le fait de pouvoir réparer sa machine sans devoir forcément passer par la marque chez qui on l'a acheté, et il est spécialisé dans les MacBooks ! Pas de chance pour lui ! Le truc, c'est qu'Apple, bah ils aiment pas trop qu'on ouvre leur machine et qu'on répare tout par nous-mêmes, que ce soit ordinateur ou smartphone ! Tout est fait pour ne pas passer hors de leur main ! Entre les composants quasiment introibles en dehors des magasins agréés, et même pire, les machines qui vont juste casser si elles ne sont pas réparées au bon endroit, oui, il y a littéralement un système pour que votre MacBook cesse de fonctionner si vous le réparez vous-même par exemple sans le logiciel demandé, ça parait fou ! Bon ok, il est pas activé, je vois arriver certains, mais il est littéralement dans votre machine, prêt à la faire exploser au moindre faux pas ! Voilà voilà, au moins maintenant vous êtes au courant ! Bref, pour en revenir au petit Louis, eh bien il lui en est arrivé des choses, vu qu'il veut rester indépendant ! Apple lui vole des batteries, il envoie des scuds vénères aux derniers produits de la firme en les désoçant pour voir ce qu'il y a dedans, bref… Il est pas très copain-copain ! Mais alors, s'il y a un truc qui l'énerve, eh bien c'est des Genius Bars, autrement dit, les stations de réparation des Apple Store ! Vu qu'il est taquin notre petit gars, il va souvent embêter ces bars là, qui font souvent des constatations assez hallucinantes ! Genre on a ce cas là où on a demandé à cette dame de payer plus de 400 dollars pour réparer son MacBook, alors qu'en fait, c'était juste la batterie qui était mal branchée ! Il y en a pas mal d'histoires de ce style sur Youtube si vous tapez son nom suivi de Genius Bar, mais alors la pire de toutes, qui d'ailleurs a été relayée par CBC News quand même, eh bien c'est ce MacBook ! Où la conversation avec le gars d'Apple a été enregistrée d'ailleurs ! Bon, je vous donne d'abord le constat de Louise de pourquoi ça s'allume plus ! En fait, c'est juste le rétro-éclairage qui marche pas à cause d'une broche tordue ! Il suffit de la remettre comme il faut et hop, c'est réparé ! Ça a coûté 0 dollars chez le marchand indépendant, car redresser une broche bon, ça reprend 3 secondes ! Eh bien, chez le marchand officiel, donc Apple avec le Genius Bar, cela coûte… 1200 dollars pour réparer tout ça ! Bah oui, parce que attendez, il faut changer la carte logique, le boîtier du PC pour réparer le délire, et c'est le coup du bousin ! Bref, tout est fait pour juste que les gens achètent un nouveau modèle en fait… Pas très très éco-friendly quand même ! Alors oui, encore une fois, je le redis, peut-être que ce sont des cas rares, et peut-être que ça a changé depuis, même si ça date de 2018 pour certaines vidéos ! Mais faut se dire un truc, déjà vouloir totalement contrôler la réparation au point de vouloir péter les PC, bah c'est suspicieux, mais en plus on part d'un gars qui s'y connaît et qui se rend compte que lui ou les gens qu'il connaît se font avoir ! Mais Corentin, avec son Full Stuff Apple qui lui donne plus 15 en swaguitude, eh bah il a pas un Louis Rossmann pas loin de lui pour lui dire qu'il faut faire gaffe ! Alors Dieu seul sait combien de cas similaires y a eu en réalité ! Et pour une société aussi grosse, je trouve ça quand même très très grave, et c'est d'ailleurs dommage que personne n'en a parlé en France, car toutes ces vidéos ont fait des millions de vues tout de même ! On ne peut pas non plus écarter l'hypothèse de la simple incompétence, même s'il y a beaucoup de cas et ça fait pas mal de coïncidences, mais pour une marque de ce standing tout de même, eh bien ça craint un peu ! Après bon, cette hypothèse est quand même assez plausible quand on connaît les prérequis pour faire partie de ces fameux Genius, parce que j'ai un indice, y a pas besoin d'être un génie en fait ! Bref, faites gaffe à tout ce que vous voyez sur le net et à tout ce que vous pouvez utiliser ! Il est vrai qu'on a parfois envie de s'extasier devant chaque nouvelle technologie et chaque service ultra propre, mais mettez toujours votre esprit critique à l'oeuvre ! Par exemple, les sites de crowdfunding sont des endroits qui fourmillent d'idées intéressantes, mais souvent pas faisables et donc vendus par des gens qui ne seront jamais capables de faire ce qu'ils vous promettent, et qui vous valeront juste purement et simplement votre argent ! Donc eh bien n'arrêtez pas de vous émerveiller pour les évolutions technologiques, mais ne laissez personne profiter de ça pour vous vendre du vent ! Dans le cas des réparations, arnaques ou incompétences, peu importe, la solution est la même que pour plein d'autres choses ! Demandez plusieurs avis, faites plusieurs devis, ou encore mieux, si vous êtes un peu bricoleur, eh bah démontez-le vous-même votre ordinateur ! Car après tout bon, vous risquez quoi ? On vous en demande 1500€, donc c'est potentiellement ce que vous pouvez y gagner ! Dans cette vidéo, j'ai essayé de vous parler de choses que vous ne connaissiez pas, et qu'on ne voit pas tout le temps dans les listes de ce style, et j'espère qu'au moins une de ces 4 histoires n'était pas déjà connue de votre part ! Mais vous alors, c'est quoi la plus grosse arnaque en tech que vous connaissiez avant cette vidéo ? Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez acheté ou utilisé d'ailleurs ? Eh bien dites moi tout ça en commentaire ! Si ça se trouve, on pourra peut-être faire un volume d'eux, s'il y a quand même pas mal d'idées intéressantes ! Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, et merci aussi pour le retour fulgurant que j'ai pu avoir de votre part sur le retour de ce format ! Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous savez quoi faire ! Hop, le petit pouce bleu comme dirait Méluche, et le partage de cette vidéo pour ainsi éviter des gens l'achat d'un smartphone qui n'arrivera jamais ! Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !